Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre capsule love pour ce mois d'avril. On va regarder ensemble les énergies sentimentales, relationnelles pour ce mois d'avril, donc potentielles bien évidemment, ça reste une guidance donc à vous d'adapter aussi à votre situation, à voir un petit peu comment ça vous parle. Bien sûr c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde donc vous ne prenez évidemment que si ce message fait écho, vous laissez de côté si ça ne vous concerne pas. Vous pouvez éventuellement aller voir signe ascendant, signe lunaire pour d'autres messages et pour une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de la vidéo lililatarot.com Je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance, donc dans votre mail prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine de votre question, pas plus de détails. Le but de l'approche préalable c'est de voir si je cerne bien votre situation actuelle, donc ne me donnez pas d'éléments dans votre mail, sinon l'approche préalable va forcément perdre de son intérêt, bien évidemment. Ensuite je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement évidemment. Alors pour ce tirage sentimental, cette capsule love, on va se focaliser un petit peu sur ce domaine relationnel, ça va être plus rapide que la guidance générale puisque vous avez votre guidance générale qui est en ligne, que vous pouvez aller consulter ou on aborde également bien évidemment le domaine relationnel. Donc là on va essayer de faire un tirage un petit peu plus rapide, on va utiliser le tarot de la bienveillance, l'oracle des miroirs et la métisse de love. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous sur ce mois d'avril. Donc pour les béliers au niveau sentimental, relationnel, alors relationnel ça peut être amical, familial, bien évidemment on va voir les énergies qui ressortent, ça va nous orienter forcément un petit peu dans un sens ou dans l'autre. A vous d'adapter à votre situation. On a le pendu qui saute, peut-être que certains d'entre vous vous êtes dans l'attente ou vous êtes en suspens par rapport à une situation qui est un petit peu bloquée. Vous avez peut-être besoin d'adopter une nouvelle vision de votre situation parce que peut-être que vous n'avez pas totalement la main pour pouvoir agir. On va voir un petit peu comment ça ressort avec le tarot pour vous, les béliers. Allez c'est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on a à la coupe ? On a un 10 de feu et on a le 6 de terre. Le 10 de feu c'est une énergie de fin de cycle. C'est une énergie qui va nous dire qu'à un moment donné on trimballe avec nous des énergies qui ne nous servent peut-être plus, qu'on est un peu fatigué, un petit peu oppressé par une situation. Un petit peu de fatigue avec le 10 de bâton mais on est au bout. On a besoin de clôturer un cycle. On a besoin d'avancer. Cette jeune femme brûle certaines pages de son histoire qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui dans sa vie. Il y a une idée de transformation, de renouveau au niveau des énergies. Peut-être en lien avec ce 6 de terre à votre manière aussi d'être dans l'échange, d'être dans le partage parce que le 6 de denier c'est une carte qui va nous parler de donner, de recevoir, de l'équilibre dans une relation au niveau de nos échanges. Mais bien évidemment le 6 de denier il peut nous parler aussi de partage matériel, financier. Peut-être que pour certains dans tous vous, vous clôturez un cycle à ce niveau-là. Un partage au niveau de vos biens, une séparation, un divorce. Bien évidemment voilà ça peut parler différemment à chacun. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a le pape, on a le roi de terre et on a la reine de feu. Alors ici vous voyez on a un couple quand même qui ressort. Cette reine de feu bien évidemment peut vous symboliser vous en tant qu'énergie de feu, les béliers. Avec ce roi de terre vous pouvez avoir face à vous éventuellement un signe de terre, un vierge, un capricorne, un taureau. Il y a cette idée ici avec le pape on est probablement dans une union, dans quelque chose qui est officiel, dans quelque chose qui symbolise l'engagement avec le pape, une certaine forme de bénédiction sur ce couple. Mais le pape va nous parler bien évidemment de tout ce qui est aussi un petit peu officiel, d'une certaine forme de compréhension, d'une certaine forme d'évolution, d'apprentissage qui se fait. On a plutôt ici deux énergies assez matures avec un roi et une reine. On est sur des énergies vraiment de personnes d'expérience ou d'un couple déjà formé depuis peut-être pas mal de temps avec ce pape. Donc pour certains on l'a vu ici avec le 10 de bâton et avec le 6 de denier, il y a peut-être des partages qui se font. Donc il y a peut-être des choses officielles pour vous là les béliers qui sont en train de s'acter dans le cadre d'un mariage. Alors pour certains ça peut être l'officialisation d'un mariage mais pour d'autres bien évidemment ça peut être l'inverse. En tout cas on va nous parler ici d'engagement, de nos valeurs et d'une certaine forme de conformisme un petit peu dans ce couple qui est sur cette première ligne. Alors on va voir ce qui ressort derrière. On a un messager de terre, cavalier de denier, une reine d'air. On a beaucoup de personnages dans ce tirage déjà dans un premier temps. Et on a un 3 de terre. Beaucoup d'énergie de terre également donc éventuellement parce que vous avez un signe ascendant, un signe lunaire dans un signe de terre ou parce que voilà une personne face à vous est dans ses énergies de terre. Ici avec le pape ça peut aussi nous parler d'un taureau puisque ça symbolise le signe du taureau. On voit ici cette reine d'air qui est en plein centre de votre tirage qui va nous parler d'avoir une analyse objective d'une situation peut-être de devoir trancher, de devoir prendre certaines décisions sans doute dans quelque chose qui vous engage à long terme. Parce qu'avec le pape et le chevalier de denier on est dans des choses quand même très concrètes, très ancrées, assez stables. Bien évidemment avec le cavalier de denier on se projette dans l'avenir mais voilà de manière sûre, stable mais pas très rapide. Le cavalier de denier c'est vraiment celui qui avance pas à pas. Si vous êtes là dans une relation et bien voilà on est en train de faire des projets, on est en train d'avancer, on est en train de construire parce que le 3 de denier va nous parler de cette communication, de cette collaboration. Donc là il y a peut-être certaines décisions qui doivent être prises pour vous. On a quand même ce roi ici qui est entouré de cette reine de feu et de cette reine d'air. Donc il y a quand même une énergie aussi ici avec ce 3 de terre éventuellement. Comme je le disais il y a beaucoup de monde dans le tirage là. On a deux hommes de femmes si on veut d'un certain côté avec ce cavalier, ce roi et ses deux reines. Donc il peut y avoir aussi une idée pourquoi pas pour certains d'énergie tierce qui viennent impacter cet engagement, cette bénédiction, cette situation là dans laquelle vous êtes. Et on voit avec le messager de terre qu'on est dans une projection où on avance pas à pas. On avance de manière réfléchie avec ce cavalier de denier, cette reine d'air. D'accord ? On n'avance pas à l'aveugle dans la construction pour bâtir, pour communiquer. Non, on est vraiment sur des choses réfléchies, sur des choses maîtrisées pour vous les béliers. On va voir vers quoi vous allez. La tentation, le diable, le messager de feu, un cavalier de bâton et un deux de feu. Ok. On voit ici que d'un certain côté on est dans des énergies très terriennes, très stables, très matures. D'accord ? Et qu'ici probablement avec cette reine d'air, il y a une décision à prendre. D'accord ? Il y a une situation qui doit être tranchée, qui doit être en tout cas analysée et sur laquelle on doit se projeter un petit peu plus loin que l'instant présent. D'accord ? Qu'est-ce qu'on veut construire ? Sur quoi on a envie de s'orienter à long terme ? Parce qu'ici on a une ligne qui est totalement différente dans le sens où beaucoup d'énergie avec ce messager de feu, ce deux de feu, donc cette énergie de feu et d'action. Le cavalier de feu, ça va vraiment être quelqu'un qui est dans la passion, qui est dans la fougue avec cette carte de la tentation et du diable. Là, il y a quelque chose de l'ordre, de la passion qui est là. Le deux de feu, c'est les nouvelles possibilités, c'est les choix, c'est les nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à nous et qui nécessitent notre évaluation avant de passer à l'action. Donc il y a vraiment cette idée ici d'avoir une analyse très froide de la situation sur sa construction. Peut-être que vous êtes focalisé pour certains d'entre vous, les béliers, sur votre position matérielle, financière, assurer votre stabilité, assurer votre sécurité déjà par rapport à quelque chose d'officiel, quelque chose qui doit être peut-être statué avec ce pape. Vous devez, voilà, être dans une énergie où vous vous concentrez à bien gérer les choses. Vous ne vous laissez pas ici emporter par votre émotionnel. On n'a aucune carte de coupe. Par contre, on voit ici que dans les énergies à venir, il y a vraiment une énergie de passion et de fougue. Donc pourquoi pas, effectivement, avec ce messager de feu, une énergie nouvelle, une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Comme je le disais, ici, cette reine, elle est cernée de ce cavalier et de ce roi. Il y a peut-être une dualité entre vous, entre des énergies très ancrées, très terriennes, très terre à terre, très stable avec ce roi de denier, quelqu'un qui a bien réussi, quelqu'un qui a une situation bien ancrée et bien stable. Et ici, des énergies beaucoup plus fougueuses, beaucoup plus passionnées. Donc, il y a peut-être une histoire de choix à faire pour vous entre la passion, ici, voilà, quelque chose qui vous anime, qui anime votre désir et quelque chose, ici, de beaucoup plus stable, beaucoup plus officiel, beaucoup plus ancré, mais peut-être beaucoup plus, un peu moins fou, forcément, avec ce cavalier de terre, ce roi de terre. C'est quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus ancré, mais qui, forcément, n'est pas dans la passion, n'est pas dans la foudre. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux énergies bien distinctes, ici, avec cette reine d'épée qui doit analyser et qui doit trancher. C'est possible que vous soyez face à un choix, éventuellement, ici, avec ce deux de bâton, puisque c'est une carte de prise de décision et de choix, entre la passion, une relation, voilà, plus légère, plus passionnelle, plus attractif, plus alchimique, on va dire, mais avec cette carte de la tentation, avec les revers de la passion, bien évidemment. Et ici, quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus officiel, beaucoup plus pépère, entre guillemets. Donc, voilà, votre analyse avec cette reine d'épée va être importante, c'est-à-dire que vous avez besoin de voir clair sur ce que vous souhaitez à long terme, dans votre construction. Que souhaitez-vous construire ? C'est vraiment ça, pour moi. Alors, on va voir les béliers avec l'oracle des miroirs, comment ça se recouvre pour vous. Qu'est-ce qu'on a ? On a la naissance. Donc, vous voyez, là, il y a une idée de nouveau départ, de naissance ou de renaissance. On l'a dit ici, avec le disque de feu, il y a vraiment l'énergie où on brûle ces feuilles-là qui ne nous servent plus. On laisse derrière soi, on dépose un fardeau, on dépose des énergies qui ne nous servent plus. Il y a des décisions, vous voyez, avec cette carte du verdict, cette reine d'épée, elle est dans cette prise de décision. Alors, voyons voir ce qui ressort pour vous, les béliers. À la coupe, on a l'examen et on a la tranquillité. Donc, il y a vraiment, là, ici, un retour à l'équilibre, une réussite pour, voilà, retrouver une certaine forme de sérénité pour vous. Alors, on a la femme, on a la joie et on a la jalousie. Donc, encore une fois, avec cette carte de la jalousie, ça peut nous laisser penser qu'il peut y avoir plusieurs énergies autour de vous, là, les béliers, sur ce mois d'avril. Et, a priori, ce message peut concerner une femme. On a une reine d'air en plein milieu, on a cette carte de la femme qui est là. Donc, voilà, bon, à vous, bien évidemment, de transposer, on est dans un tirage général. On voit ici que votre bonheur, tout compte fait, ce à quoi vous aspirez, avec cette carte de la joie, eh bien, peut provoquer certaines médisances, certaines jalousies, certains conflits avec cette carte autour de vous. Mais, comme vous le voyez, sur cette carte, ils sont trois aussi. Il y a trois personnes. Et comme je le disais, là, on a une reine d'air qui est partagée, peut-être, entre ce roi de denier, une énergie stable, constructive, et ce cavalier de bâton, une énergie un petit peu plus passionnelle. Donc, on voit ici que ce à quoi vous aspirez, eh bien, ça peut créer une certaine forme d'instabilité, soit parce qu'il y a de la jalousie extérieure, mais aussi parce qu'on est dans cette dualité. On a la carte de l'enfermement, de l'évolution et de la naissance, qui ressort à nouveau, qui était tombée tout à l'heure. Donc là, il y a vraiment une idée de faire évoluer votre situation, de la faire avancer avec cette NDP, sans doute en prenant certaines décisions ou en tout cas en ayant un esprit d'analyse clair. Vous avez besoin ici de prendre du recul, sans doute, pour pouvoir réfléchir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à la manière dont vous souhaitez construire votre avenir. De quelle manière vous vous projetez à moyen et long terme ? Vous avez besoin de vous centrer déjà sur votre propre stabilité, peut-être au matériel, c'est ce qu'on voyait, mais on voit ici qu'il y a une énergie de nouveau départ. On l'a dit, le 10 de feu, c'est une carte de fin de cycle, on clôture un cycle, on dépose certains fardeaux, certaines responsabilités, certains poids qu'on porte sur les épaules pour pouvoir s'alléger et avancer un petit peu plus léger vers l'avenir. Donc là, il y a vraiment cette idée, pour certains, de sortir peut-être d'une certaine forme de solitude, en tout cas d'avoir la volonté, avec cette reine d'épée, et la capacité de faire évoluer votre situation pour opérer cette renaissance. Alors, c'est peut-être une reconstruction personnelle, mais ça peut être aussi, bien évidemment, un nouveau départ dans lequel on a envie de bâtir, de construire avec l'autre, avec ce 3 de denier. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'élève, qui évolue. Vous prenez de la hauteur, vous arrivez à voir clair sur une situation et à voir dans quelle direction vous avez envie d'ouvrir ce nouveau cycle par rapport à ce que vous êtes en train de clôturer ici. On a la carte du temps, la carte de la clairvoyance, et la carte de la santé. Donc ici, on peut très bien nous parler qu'il va vous falloir, avec cette carte du temps, un petit peu de patience, un petit peu d'attente, pour pouvoir y voir clair, justement, sur votre situation. Il y a sans doute des choses à éclaircir. Vous avez besoin ici, pour moi, avec cette carte de la santé et de la clairvoyance, de voir clair sur ce que vous ressentez. Vous voyez, cette jeune fille, elle est en train d'écouter le cœur. Donc, il y a une idée de guérison, il y a une idée de savoir ce que l'on veut, d'arriver à percevoir ce que nous dicte notre intuition, ce que nous dicte notre cœur par rapport à cette direction, à cette évolution, à ce nouveau départ. D'accord ? Parce que pour moi, là, pour certains béliers, vous pouvez être pris un peu entre deux feux, entre deux situations, entre deux personnes, entre deux contextes, et vous avez besoin de prendre du recul pour savoir dans quelle direction vous avez allé. Et on vous dit ici, avec la carte du temps, de prendre votre temps, de ne pas être comme cette carte du diable, là, dans l'empressement, dans la passion. Voilà, il y a certainement une forme de patience à avoir pour que les choses puissent s'éclaircir et pour que vous arriviez à percevoir, vraiment, la bonne direction dans laquelle vous voulez aller. Donc, il y a une idée, là, de prendre le temps, de prendre du recul, de méditer, de faire le vide, de faire le calme avec cette carte de la tranquillité pour savoir vraiment vers quoi vous avez envie d'aller avec cette carte de la naissance. Donc, prenez le temps d'analyser avec cette reine d'épée. Vous avez parfaitement la capacité de voir les choses telles qu'elles sont, de pouvoir aussi percevoir sans vous laisser, parce que cette reine d'épée, elle ne se laisse pas emporter par la passion, par les sentiments. Elle est un peu froide, elle est très analytique. Et vous avez besoin d'être à l'écoute aussi de votre intuition, d'accord, d'analyser les faits de manière objective avec cette carte de la clairvoyance. Donc, écoutez-vous, écoutez votre cœur. Là, il y a un nouveau départ qui s'offre pour vous, éventuellement, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir que vous définissiez la direction. Vous voyez, il y a la chance qui se retourne. Donc, il y a vraiment des opportunités, là, pour vous, les béliers, mais on a l'impression que vous devez prendre aussi du temps pour vous, pour pouvoir réfléchir vraiment à la direction que vous souhaitez emprunter. Allez, pour les béliers, pour ce mois d'avril, qu'est-ce qu'on a ? On a le jeune homme à la coupe et on a l'addiction. Donc, on peut avoir ici, vous voyez, on avait cette énergie de roi de denier, de cavalier de bâton. Donc, ici, une énergie mature, installée, stable, quelqu'un qui a construit, quelqu'un qui a peut-être une très bonne position sociale, qui a réussi, en tout cas, qui a de la stabilité. Et ici, ce cavalier de bâton, un peu plus fougueux, un petit peu plus passionné, un peu plus immature aussi, bien évidemment, que le roi. Donc, peut-être que ça peut être en lien, pour certains d'entre vous, avec une personne. Alors, pas forcément plus jeune que vous, mais voilà, si vous êtes dans une dualité, il se peut que vous ayez face à vous quelqu'un de hyper stable, hyper sérieux, hyper carré, qui investit, qui bâtit le roi de denier. Et puis, d'un autre côté, quelqu'un d'un petit peu plus fougueux, un petit peu plus aventurier, un petit peu plus immature aussi. Et ce côté dépendance me fait penser à ce diable, avec ce côté passionnel. Donc, voilà, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu partagé entre la passion et la raison. On a quoi ici ? On a l'automne, qui nous parle éventuellement, pour certains, d'un signe de la balance, du scorpion, du sagittaire. Mais on va nous parler ici, en tout cas, d'une période de lâcher prise, d'une période de détachement, par rapport à une situation, peut-être avec la crise, comme on l'a vu, vous étiez peut-être en train de clôturer certaines choses de votre passé, peut-être un engagement, puisqu'on avait ce roi de denier, cette reine de bâton, ici avec le pape, des choses officielles qui sont en train de se matérialiser sur ce mois d'avril. Et là, on a vraiment une idée de lâcher prise par rapport à une situation où on pouvait être un petit peu en conflit. On reçoit des nouvelles. Il y a de la communication. Il y a des échanges. Mais on voit ici qu'avec cette carte de la crise, vous pouvez être dans, ben voilà, un côté, je regarde d'un côté, l'autre regarde de l'autre. On ne sait pas dans quelle direction aller. J'ai l'impression que c'est un peu ça pour vous au mois d'avril. On a ici la carte de l'hiver. Capricorne versus au poisson. Mais c'est une carte qui va nous parler de fin de cycle, de froideur. Vous avez peut-être eu besoin de prendre aussi de la distance, de vous détacher d'une situation parce que vous étiez partagé, justement. On a ici la transformation, vous voyez, sur l'évolution et la reine d'épée. Donc, il y a vraiment un renouveau, un changement qui vous donne des ailes, une métamorphose qui est en train de s'opérer. La situation est en train d'évoluer parce que vous avez aussi peut-être réussi à prendre de la distance par rapport à une situation. On voit ici, avec la carte des doutes, de la confusion, que vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes dans l'analyse. Vous êtes dans la réflexion. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à un renouveau qui se présente à vous mais qui vous fait vous interroger parce que vous êtes peut-être partagé entre deux chemins différents. On a ici la carte de l'épreuve, des difficultés. Il y a cette notion de rivalité, de triangle et de masque. Donc, pour certains d'entre vous, c'est vraiment ça. Vous êtes partagé entre deux feux, vous êtes partagé entre deux personnes. Vous avez besoin ici de voir clair sur peut-être les intentions de ce cavalier de feu qui est en face de vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui est pris ou c'est vous qui êtes justement dans ce dilemme. On vous dit ici que la foi soulève les montagnes. Donc, avec la carte du temps et du diable, il y a cette idée de prendre le temps de réfléchir aux choses que de toute façon, ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés, ce n'est pas parce qu'il y a des épreuves, ce n'est pas parce qu'il y a des blocages que tout est perdu. Non, au contraire. Parfois, c'est aussi à travers ces difficultés que les choses peuvent se révéler. Donc, on voit ici que pour certains, bien, effectivement, vous pouvez être dans un dilemme, dans un triangle amoureux et vous vous posez beaucoup de questions sur les transformations, les décisions que vous devez prendre. Vous avez sans doute un choix à faire ici, une évolution à apporter dans votre situation. On peut être ici, vous voyez, on a différents signes. Alors, on nous parlait d'un signe de feu. Donc, on peut avoir ici un sagittaire qui ressort et un roi denier. On peut avoir ici éventuellement, comme je le disais, un capricorne ou un taureau. Bon, voilà. À vous de voir un petit peu. J'ai cette carte du jeune homme qui me fait, moi, plutôt penser à ce cavalier de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la passion, quelqu'un qui n'est pas forcément dans la construction, qui n'est pas en train de se projeter à long terme, quelqu'un qui est dans une certaine forme de superficialité. Et vous voyez, on a ici la carte de l'attente. On vous dit, il faut rester patient pour que les choses avancent. Donc, il y a une idée de prendre le temps de réfléchir sur ce mois d'avril à ce que l'on veut vraiment, à la direction dans laquelle on souhaite s'orienter au niveau sentimental. Pour certains, vous êtes pris entre deux feux. Vous êtes dans un triangle amoureux, entre guillemets, dans le sens où peut-être que vous avez deux directions qui s'offrent devant vous et que vous ne savez pas trop quelle direction vous devez prendre. Vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de voir clair dans vos intentions et dans ce que vous attendez aussi, peut-être de la vie parce qu'on voit ici avec la carte des masques qu'il y a de la méfiance. Il peut y avoir de la tromperie si vous, vous n'êtes pas libre ou si la personne face à vous ne l'est pas ou en tout cas, voilà, on n'est pas totalement, on ne se montre pas totalement tel que l'on est avec cette carte du masque. Donc, il y a vraiment cette idée de devoir apporter un renouveau et une transformation sur ce mois d'avril mais aussi de prendre du recul pour pouvoir définir vraiment la direction que vous souhaitez parce que là, pour moi, ça va parler à certains béliers qui sont vraiment dans le questionnement je vais à droite, je vais à gauche. Donc, ça ne parlera pas évidemment à tous les béliers, j'en ai bien conscience mais voilà le message qui ressortait pour vous. Alors, on va finir avec une petite carte conseil. Cette carte conseil, elle vous dit quoi ? Elle vous dit poursuis tes rêves. Donc là, il y a vraiment cette idée vous voyez ce jeune homme-là, cette sorcière, elle est en train de regarder vers l'horizon, elle est en train de s'apprêter à monter sur son balai pour pouvoir partir justement vers de nouveaux horizons. Il y a vraiment cette idée de suivre sa bonne étoile, de suivre son intuition avec cette carte. On vous dit de poursuivre vos rêves, d'y croire et si vous avez avec ce cavalier de bâton une envie, une passion, quelque chose qui vous attire profondément avec cette carte de la tentation, c'est quand même assez clair. Vous avez envie de vous ouvrir à ça pour moi. Vous avez envie de vous ouvrir à cette passion qui est là devant vous. On le voit bien avec la tentation, le cavalier de bâton et le deux de bâton. On a envie d'y aller, on a envie, pourquoi pas, avec le deux de bâton de se déplacer, d'aller voir l'autre. Donc, on vous dit ici poursuis tes rêves. Voilà, écoutez-vous les béliers sur ce mois d'avril. Voilà le message pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Je les lis tous avec plaisir. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et puis je vous dis à très bientôt.